Cette deuxième étape entre Dieppe et Grandville, ça n'a pas été une très bonne course pour nous. On n'a pas très bien navigué individuellement à bord et en tant qu'équipe. On finit sixième, ce n'est pas terrible, ça ne correspond pas à notre niveau, on peut faire maintenant mieux. Maintenant la régate s'est jouée très rapidement pour nous, au moins par rapport à Dunkerque. Dès la boîte de dégagement, il a pris une option et plus aucun bateau ne l'a revu, plus personne ne l'a revu. Il a fait la course en tête, bravo à lui. Pour nous, ça a été plus difficile, on a mené notre petit paquet qui était parti le long des plus falaises entre Dieppe et Fécamp. Et puis ensuite, sur le long bord de Ritching jusqu'au Contantin et jusqu'à Cherbourg, on n'a pas très bien navigué, on n'a pas très bien conduit le bateau, on n'a pas trouvé la vitesse pendant la nuit à cette allure de Ritching. Et puis on a lutté avec Oman, mais pendant ce temps-là, il y avait les bateaux qui étaient derrière Dunkerque, qui avaient pris la même option, qui s'en passaient devant. Et puis d'autres bateaux qui étaient avec nous, qui nous ont dépassés et qui ont mieux navigué. Donc je dirais, pour nous, c'est pas mal de frustrations, ça a été difficile. Être sur le vent arrière, donc entre la pointe du Cotentin et les grandes villes, on a plutôt bien navigué, mieux conduit le bateau. On est remonté un à un les bateaux qui étaient DPM et Normandie et on a fait une erreur de navigation, on s'est trompé sur une marque de parcours qu'on a laissé du mauvais côté. C'est dommage, mais je dirais, c'est une erreur qui coûte des points, mais il faut retenir aussi tout ce qu'on a fait avant et je dirais qu'on n'avait pas très bien navigué. Donc voilà, à nous tirer les leçons et de modifier ce qui ne va pas à bord pour être plus performant dans le futur.